Bonjour Mathieu, bienvenue sur la plaque tournante de l'ampli, ça va aller ? Ça va très bien, parfait, on a dit que personne n'était jamais tombé, donc c'est bon. Normalement non, écoute, mais bon, on n'est pas à l'abri. Mathieu, tu es CIO de Cybelle, qu'est-ce que c'est que Cybelle ? Alors Cybelle, c'est un poil compliqué, c'est une société de finances décentralisées. Ne commence pas comme ça, s'il te plaît. Non, mais comme ça, ça permet que tout le monde écoute bien. Donc c'est une solution de finances décentralisées, donc sur la blockchain, pour financer le monde de la culture, pour financer le travail des artistes. Parce qu'on est parti d'un constat très simple, c'est qu'aujourd'hui, pour 100 euros de valeur créée par un artiste, là on voyait Laura juste avant, pour 100 euros de valeur créée, seulement 6% en moyenne vont aux artistes, et tout le reste vont à des intermédiaires. C'est ça, et le grand public ne le sait pas assez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... avant que ça arrive dans les poches de l'artiste, effectivement, il n'y a beaucoup de choses à faire. Et donc on se dit que globalement, on peut mieux rémunérer les créateurs, et par ailleurs, on part de ce constat très simple, c'est que les gens qui créent de la valeur pour un contenu, les vrais, c'est les utilisateurs, c'est le public, qui partage un contenu, qui va en parler à toute sa communauté, on est tous prescripteurs, toi, moi, on est prescripteurs, et donc on va aussi récompenser ces utilisateurs pour la valeur qu'ils créent pour le contenu. Mathieu, comment elle est venue, cette idée ? Ça a été quoi, ton déclic ? Alors le déclic, c'est que ça fait 20 ans que moi, je suis dans le monde de la création, donc je suis un artiste frustré, je ne suis pas du tout comme les grands. Tous les talents que tu as reçus toute la journée, je ne suis pas du tout comme eux, parce que... Mathieu, on va reprendre, on est trop sur la négative. Ah bon, c'est vrai ? Bien ça. Pourquoi un artiste frustré ? Quel est ce parcours, initialement ? Mon envie, c'était d'aider les créateurs, mon envie, c'était de soutenir les créateurs, et donc j'ai toute ma vie créé des sociétés, des entreprises pour aider les créateurs. Ce qui fait toi un créateur également ? Peut-être un créateur d'entreprise, en tout cas. Et donc j'ai créé une première société dans l'audiovisuel, une boîte de prod, j'ai produit des séries télé, j'ai créé un groupe, c'est devenu un des plus gros groupes de production de séries télé en France. J'ai créé aussi une société pour aider les youtubeurs, les influenceurs à mieux monétiser leur contenu. Et tout ce que j'ai construit, ça a toujours été de se dire comment on peut mieux monétiser la création, le travail des créateurs. Aujourd'hui, donc ça c'était l'idée originale, comment tu as basculé, comment tu as décidé pour la première fois que ça deviendrait un métier, que ça deviendrait quelque chose de très concret dans ta vie, justement, d'aider à la création ? La création, ça a été en rencontrant des artistes, et toujours, c'est des coups de cœur, chaque fois, ça a été au tout début des musiciens, après ça a été des comédiens, des auteurs, des scénaristes, et chaque fois ça a été une envie de financer leur travail, de les accompagner, et de les aider à trouver le mieux possible des chaînes de télé, des plateformes de streaming pour financer leur travail. Ça a été vraiment cette envie-là, et elle date de l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, Cybelle, qui peut s'en servir, comment ça fonctionne ? Donc aujourd'hui, Cybelle s'adresse aux podcasteurs, parce que c'est le métier un peu génial de Cybelle au départ, et aux youtubeurs, et après on va l'étendre à l'ensemble des métiers de la création. Et donc chaque créateur pourra s'inscrire à partir du mois de novembre, donc ça va être lancé très prochainement, sur la plateforme, et permettre d'installer son contenu, d'inscrire son contenu sur la plateforme, et ainsi chaque personne qui va consommer son contenu sur une plateforme de podcast ou sur YouTube va pouvoir être rémunérée pour cet acte d'engagement qu'il a envers une vidéo ou une chaîne YouTube. Trop bien. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs moments charnières pour toi en 2022. Comment ça s'est passé cette année ? Qu'est-ce qui s'est passé d'important ? En fait, ça a déjà commencé au début de l'année 2021. C'est vrai que la technologie de la blockchain nous permet aujourd'hui de faire des choses qui n'avaient jamais été possibles par ailleurs, avant. Moi, quand on travaillait avec des youtubeurs, à l'époque, on se posait justement ces mêmes questions il y a 10 ans, et c'était le démarrage de YouTube, mais on n'arrivait pas à trouver ce lien qu'on pouvait créer très fort entre les créateurs et les utilisateurs. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, notamment à cause des algorithmes pour les créateurs, de parler directement à leur communauté. Et donc on s'est dit que grâce à cette technologie, on pouvait créer un lien très fort entre les deux. Ok. Et à l'avenir, là, comment on va pouvoir t'aider ? Parce que ce projet, il fait rêver tout le monde, ça nous intéresse. On se dit, évidemment, quand tu donnes les chiffres, en plus que tu nous donnes là, on se dit, c'est pas possible, c'est ineptif, il faut que ça change. Comment on peut t'aider aujourd'hui ? Comment on peut aider Cybèle ? Aujourd'hui, donc là, on fait ce qu'on appelle une pré-vente privée, on lance un token. Donc là, il y a 10 000 personnes qui ont été white-listées, donc qui ont été sélectionnées pour pouvoir investir au démarrage sur la plateforme. Donc ça, ça se passe au mois d'octobre. Et à partir du mois de novembre, tout le monde pourra s'inscrire. Donc j'imagine que tout le monde autour de la scène regarde des vidéos YouTube, écoute des podcasts et pourra s'inscrire, miser sur des créateurs, donc investir sur ces créateurs et avoir en échange des récompenses financières au fur et à mesure qu'ils partageront le contenu. Ok. En fait, pour résumer, on monétise le bouche à oreille. C'est pas mal, ça. Ça nous parle. Merci beaucoup, en tout cas, Mathieu. Vous pouvez l'applaudir et surtout, allez voir ce que c'est que Cybelle. Franchement, ça donne envie. Bravo, en tout cas, pour cette initiative. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Sous-titrage ST' 501